bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live france devops avant d'aller un peu plus loin je vais vous demander si vous m'entendez bien ou là j'ai le retour en plus de l'autre côté est ce que allez-y n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur linkedin et on verra si bon on va partir du principe on entend ok impeccable merci beaucoup et donc aujourd'hui on reçoit jn jn qui va nous nous parler de qualité d'overengine ring sur nos produits jn qui nous vient tout droit de bill for bank c'est écrit juste derrière jusque là j'y arrive encore jn on va avant de laisser la parole un peu de un peu un peu de points un peu d'infos logistique si vous avez des questions à poser des remarques à nous faire n'hésitez pas à le faire sur sur les commentaires linkedin et on prendra le temps à la fin de la fin du talk pour pour prendre pour balayer vos questions et pour y répondre jn je te laisse la parole pendant trois quarts d'heure c'est à toi et je reviendrai juste après merci thomas donc bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler du produit entre la qualité l'overengine ring donc généralement lorsqu'on nous commence à créer un nouveau produit à développer un nouveau logiciel on cherche toujours à avoir un produit final de qualité c'est le cas normal sauf que parfois pendant cette quête de qualité en fait on risque de tomber dans le piège de l'overengine ring et on finit par avoir un produit très sophistiqué et peu performant à force de trop en faire donc aujourd'hui pendant cette présentation je vais vous donner les différentes raisons de l'overengine ring et à la fin je vais vous donner quelques tips pour éviter ce piège donc je m'appelle jeanne megerie je suis chapter leader chez before bank et je fais partie de la communauté des organisateurs de gdg paris donc tout d'abord pour commencer est ce que vous avez déjà eu des produits qui ont été très compliqués à utiliser à cause de l'overengine ring je rappelle que un produit peut être un logiciel une application un clavier une souris ça peut être tout et n'importe quoi donc si vous avez des exemples n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur une qui dit sinon moi je vais vous donner un exemple très simple dans l'industrie d'automobiles en fait prenons l'exemple d'une voiture une voiture elle est composée par quoi une voiture elle a un moteur lié à quatre roues elle a un volant des sièges des fenêtres qui sont importantes pour le conducteur elle a des portes qui permettent aux passagers d'entrer de sortir et elle a des pédales qui permettent d'accélérer et de freiner donc quel que soit le modèle l'année de fabrication une voiture elle a toujours les mêmes composants de base parce que tout simplement le rôle principal d'une voiture c'est vraiment en fait de ramener un passager d'un point a vers une destination b de la manière la plus sécurisée les plus la plus efficace possible alors certainement aujourd'hui on a des voitures hybrides électriques des voitures équipées par des ordinateurs de bord qui nous permet de rester en communication via satellite gps radio etc sauf que les fonctionnalités de base d'une voiture elles étaient déjà là depuis les toutes premières générations voire depuis l'invention de la voiture maintenant à quoi ressemble si une autre voiture à la désel par exemple exactement comme un avion cela pourrait nous éviter de percuter d'autres voitures ou de finir dans une falaise et surtout cela pourrait augmenter nos chances de rester en toute sécurité donc cette idée elle était tellement attractive que le modèle convercar a vu le jour en 1947 en californie pareil aujourd'hui on a quatre roues par voiture pourquoi ne pas avoir plus en fait le jour où un pneu éclatré ben on aura d'autres pneus qui vont nous permettre d'avancer jusqu'à la prochaine station de service pareil pour les moteurs aujourd'hui on a un seul moteur par voiture pourquoi ne pas avoir deux moteurs voire trois comme ça si le premier moteur tombe en panne ben on aura d'autres moteurs qui vont nous permettre d'arriver à notre destination sans problème donc les deux modèles que vous voyez là sur l'écran ils sont plus commercialisés sur le marché aujourd'hui pourquoi parce que tout simplement ils ne valent ni le coup ni l'effort supplémentaire en fait pour les mettre en place dans une voiture reprenons l'exemple des pneus par exemple aujourd'hui on a exactement quatre roues par voiture parce que quatre c'est le nombre optimal qui va permettre à une voiture d'avancer d'un point a vers un point b en ayant moins ben on risque de perdre de la stabilité en termes de maniabilité en ayant plus ben on risque de faire augmenter les frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires des pneus supplémentaires plus les frais supplémentaires des composants mécaniques qui vont accueillir les roues supplémentaires pareil pour l'exemple des moteurs aujourd'hui on a un seul moteur par voiture parce que si on avait plus bas en risque de faire augmenter les frais de consommation de carburant du part d'autre part on va augmenter aussi les frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires des moteurs supplémentaires et les frais supplémentaires de l'ingénierie supplémentaire qui va permettre d'intégrer les moteurs supplémentaires dans la structure mécanique de la voiture donc toutes ces idées que je viens de présenter représente une sorte d'over engineering pourquoi parce que elle permet pas d'améliorer la qualité de la voiture ou de répondre à des besoins de clients mais elle cause c'est l'inverse en fait elle risque de causer en fait l'augmentation des frais de fabrication et du coup à un point que le prix d'une voiture risque d'être hors portée de la plupart des consommateurs sur le marché maintenant il est simple d'identifier l'over engineering dans le cas d'une voiture parce que les causes et les effets sont facilement mesurables on sait à l'avance combien ça coûte les composants mécaniques que ce soit d'un point de vue pièce ou main d'oeuvre par contre c'est beaucoup plus compliqué dans le cas du développement logiciel donc pour cela je vous donne un exemple très simple voilà c'est un exemple hello world c'est un code qui permet tout simplement d'afficher un message hello world sur l'écran et je pense que les développeurs ils savent déjà en fait pour afficher un message sur l'écran il suffit d'écrire une seule ligne de code print le message ici le développeur par contre il a pris entre 30 et 40 lignes de code pour le faire pourquoi parce qu'il a créé une nouvelle classe qui s'appelle message printer une classe réutilisable et dans cette classe là en fait il a implémenté une première méthode pour formater le message en rajoutant des emojis au début de la fin de la phrase et une autre méthode qui s'appelle display message qui permet d'afficher le message dans un thread séparé avec un décalage d'une seconde je sais pas pourquoi le développeur il a fait ça mais je vous assure que ce code et les réels je l'ai vu dans ma vie professionnelle et je pense qu'on a tous subi ce genre de cas dans l'arrivée dans une nouvelle boîte on commençant à travailler sur un nouveau projet qui est déjà existant et peut-être aussi qu'on l'a fait subir aux autres quand c'est jamais sinon maintenant la question qui se pose c'est à quel moment peut dire que le développeur il a vraiment fait son boulot il a produit un code de qualité et à quel moment peut dire que le développeur il a franchi la limite de l'over engineering donc tout d'abord pour répondre à ça il faut comprendre la notion de qualité logicielle qui est une notion parfois différente entre un profil et un autre je pense la qualité logicielle n'est pas la même pour un po qu'un développeur pareil lorsque j'ai cherché sur google j'ai trouvé plein de définitions de qualité logicielle un petit peu différente parfois par exemple sur wikipédia ils disent que la qualité logicielle c'est la capacité du produit à correspondre à ses exigences fonctionnelles et aux exigences non fonctionnelles donc pour les exigences fonctionnelles c'est simple il s'agit des caractéristiques fonctionnelles du produit donc qu'est ce que le logiciel sait faire sa raison d'être d'un point de vue produit fonctionnel par contre les exigences non fonctionnelles c'est plutôt les caractéristiques générales qui définissent un système et on peut aussi les appeler attributs de qualité donc qui sont la disponibilité les performances la sécurité la fiabilité etc alors moi de mon côté j'aime pas trop cette définition parce qu'elle représente la qualité logicielle comme une sorte comme un rétroviseur en fait or dans la vraie vie en fait dans la vie réelle on peut jamais définir les exigences non fonctionnelles dès le départ en fait d'un projet et même si on arrive à les deviner les paramètres excès en change tout le temps donc c'est très compliqué pour mieux vous expliquer ce point en fait je vais donner un exemple très concret et imaginons qu'aujourd'hui on va développer un logiciel qui va être utilisé par des millions d'utilisateurs donc dès le départ on va prendre cette contrainte le fait que le logiciel va être utilisé par des millions d'utilisateurs et on va l'appliquer sur toutes les exigences non fonctionnelles du produit dès le départ du projet donc on va l'appliquer sur la disponibilité sur les performances sur la sécurité etc et si on n'aura jamais ces millions d'utilisateurs on va finir avec un logiciel sur conçu qui nous a coûté très cher pour qu'il soit développé et qui nous a pris beaucoup de temps pour qu'il soit mis en place en fait donc et peut-être aussi c'est l'une des raisons de l'impopularité du logiciel parce que entre temps peut-être on a d'autres concurrents qui ont pris en fait qui ont développé un logiciel peut-être moins robuste que le nôtre mais qui répond mieux aux besoins des clients de l'autre côté aussi si on crée un logiciel non robuste on risque de créer plein d'incidents en prod et du coup on risque de perdre des clients et par la suite perdre de l'argent donc comme vous le voyez la notion de qualité logicielle elle est importante mais elle n'a pas un coût négligeable donc il faut toujours savoir faire l'équilibre entre les deux c'est pour cette raison qu'on a des méthodologies agiles telles que le triangle qcd donc le triangle qcd c'est une méthodologie agie qui permet de planifier et d'organiser un projet de la manière la plus efficace possible en gardant en équilibre trois facteurs donc la qualité le coût et la rapidité de livraison on peut dire aussi délai pour le dé donc avec le triangle qcd il faut garder en équilibre les trois facteurs parce que si on prend en considération que deux facteurs par exemple si on prend en considération que le coût et la qualité on va avoir et on va avoir en fait une livraison très lente donc on va avoir un time to market très lent et c'est pas bon pareil si on garde en équilibre que la qualité la rapidité on va avoir un produit très coûteux et c'est pas le but et finalement si on ignore qu'elle est carrément la qualité on prend en considération que le coût et la rapidité on va avoir un logiciel très de très mauvaise qualité du coup on va perdre des clients et de l'argent donc le triangle qcd c'est une méthodologie qui est apparue pendant les années 90 même avant je pense par contre aujourd'hui on a pas mal de pratiques plus modernes pour faire cela en fait telles que les métriques dora donc dora pour dire devops research and assessment donc tout simplement dora c'est une start up qui a été fondée par un groupe de devops ce groupe de devops c'est le même un groupe qui a écrit le fameux livre accéléré j'espère vous ici vous connaissez au point mais on va revenir dessus en fait pendant la présentation donc dora c'est une start up qui a été fondée par un groupe de devops dans le but de mieux utiliser leur recherche dans le domaine de devops pour mieux analyser en fait les bonnes pratiques et les procédures nécessaires à une équipe ou à une entreprise pour améliorer ses performances dans le domaine de développement et de livraison logiciel donc avec dora il suffit de garder en équilibre deux facteurs donc la fiabilité ou la qualité logicielle si on veut faire une projection avec le triangle qcd et le deuxième facteur c'est le rendement de l'équipe ou la rapidité de livraison comme vous le voyez ici en fait la notion de coût n'est pas explicite avec dora pourquoi parce qu'ils considèrent que le coût il est déjà est intégré dans l'équilibre entre la fiabilité le rendement comment parce que lorsqu'on a un logiciel de qualité bah on va diminuer le nombre d'incidents du coup on va gagner de l'argent et livrer plus rapidement de l'autre côté aussi lorsqu'on a une livraison rapide donc on va livrer de la valeur ajoutée plus rapidement plus fréquemment aussi et du coup on va générer plus de la valeur ajouter et on va gagner de l'argent et on va finir par avoir un logiciel de qualité maintenant ce qui est intéressant en fait avec dora par rapport au triangle qcd c'est qu'avec dora ils fournissent un framework de mesure qui va nous permettre de mesurer la performance de l'équipe ou cet équilibre entre la fiabilité le rendement parce que si on n'arrive pas à mesurer quelque chose on peut pas l'améliorer ni la contrôler donc avec dora on a quatre métriques deux métriques de rapidité et deux métriques de qualité donc on commence par les métriques de rapidité première métrique c'est la fréquence de déploiement c'est le nombre de déploiements réalisés par une équipe dans une période t deuxième métrique de rapidité aussi c'est le délai d'exécution de changement au lieu time c'est le temps pris par une équipe pour faire un changement ou mettre en prod un changement sur le produit troisième métrique c'est cette fois c'est une métrique de qualité là il s'agit des délais moyens de rétablissement le mine time to recovery c'est le le temps pris par une équipe pour mettre en prod un correctif d'un incident et finalement quatrième métrique de qualité ou quatrième métrique dora en fait c'est le taux d'échec de changement là il s'agit plutôt en fait de définir le nombre de déploiements qui ont causé en fait un incident de prod généralement on mesure cette on calcule cette mesure en fait cette métrique pardon en divisant le nombre d'incidents sur le nombre de déploiements qui a été réalisé dans une période t par une équipe et c'est une métrique en fait très importante parce qu'elle peut montrer que lorsqu'on met des délais serrés dans une équipe pour faire des changements rapidement on risque de tomber dans des problèmes et des incidents inévitables selon en fait le state of devops donc state of devops c'est le rapport publié par l'équipe google cloud google là parce que dora pour info a été racheté par l'équipe google cloud en 2018 donc selon le state of devops c'est le rapport comme je viens de le dire en fait publié en fait par l'équipe google cloud pour partager leur retour d'expérience sur les pratiques dora donc selon cdvd doops ils disent que les entreprises ou les équipes qui ont eu de meilleurs scores sur les métriques dora sur les quatre métriques ils ont réussi en fait à passer plus de 44% de leur temps à créer de nouvelles features donc ils ont utilisé leur temps d'une manière plus efficace pour générer de la valeur ajouté maintenant la question qui se pose comment une équipe peut améliorer ses performances comment une équipe peut améliorer ses son score sur les quatre métriques dora pour répondre à cette question je reviens sur le livre accéléré qui a été écrit par les fondateurs de dora dans ce livre il le groupe en fait 24 capabilities ils appellent ça capable accéléré capable les capabilités d'accéléré il y en a 24 et ils disent que pour qu'une équipe en fait améliore ses performances en termes de développement de livraison logicielle ils doivent améliorer donc leur score sur les métriques dora et du coup il faut aussi améliorer leur score sur les capabilities accéléré donc dans le livre les capabilities sont regroupés en quatre catégories première catégorie c'est les capabilities techniques donc là il s'agit de tout ce qui est automatisation de process intégration continue déploiement continu deuxième catégorie c'est les capabilities de monitoring et d'observabilité donc là il s'agit plutôt de la création de tableaux de bord de suivi en temps réel et la création des métriques de performance troisième catégorie c'est la catégorie des capabilities de process là il s'agit plutôt de la gestion agile du travail le management visuel etc et finalement dernière catégorie c'est les capabilities culturel ici il s'agit plutôt de la mise en place de la culture de partage d'apprentissage de communication entre les équipes donc aujourd'hui on n'a pas le temps pour entrer en détail dans chaque avril ti à chaque catégorie en fait par contre je vous recommande de de voir en fait le livre accéléré déjà et de voir la conférence de geoffrey graveau pendant les deux vox 2023 qui explique très bien cette relation entre les différentes catégories la corrélation entre les capabilities donc je vous ai mis le lien pour ceux et celles intéressés maintenant vu qu'on a mieux compris en fait on a bien compris le la notion de la qualité logicielle je vais revenir sur ma question de base que j'ai posé tout à l'heure c'est à quel moment on a dit à quel moment qu'un développeur on peut dire que développeur il a franchi la limite de l'overingénierie donc pour cela je vais vous donner des exemples concrets dans le code et on va essayer de répondre à cette question donc premier exemple donc je vais reprendre le code de tout à l'heure le code qui permet de d'afficher un message hello world tout à l'heure le développeur il a défini un message à afficher qui est de type chaîne de caractère par contre cette fois il n'a pas défini un type dès le départ pour les messages à afficher il a plutôt en fait déclaré un message de type t générique donc le message il peut être une chaîne de caractère un booléen un entier ça peut être tout n'importe quoi pourquoi le développeur il a fait ça parce qu'il a dit bah cette méthode elle doit être utilisée partout dans l'application pour afficher un message donc peu importe le type de message on doit être capable de réutiliser cette cette fonction ou cette méthode donc jusqu'à maintenant en fait développeur il a raison sauf que je pense que vous savez ici en fait les développeurs surtout ils savent que les types génériques qui sont pas malheureusement en fait intuitif donc si ici en fait parce que vu que le code il est simple en fait il s'agit juste d'afficher un message sur l'écran ça passe par contre si on remplace ce code par une logique métier beaucoup plus compliqué et si le développeur commence à utiliser une première variable de type générique une deuxième et tout on va finir avec un code très illisible et très compliqué à maintenir donc les types génériques c'est un outil très puissant je dis pas qu'il faut arrêter de les utiliser mais il faut vraiment les utiliser lorsque on a vraiment besoin et je pense ici que le développeur n'avait pas besoin d'utiliser des types génériques parce que tout simplement dans n'importe quel langage en fait on peut utiliser les fonctions natifs qui permettent d'afficher un message par exemple en swift on peut utiliser print pour afficher des messages de type primitif et dump pour afficher les messages de type référence deuxième exemple c'est l'exemple de sauvegarde des données inutiles dans la base de données donc là il s'agit plutôt de des tâches en fait tout ce qui est tâches de configuration et de migration de bases de données entre les différents environnements qui sont des tâches généralement sensibles et risquées donc les développeurs ils ont toujours tendance en fait pour diminuer ce risque ils ont toujours tendance à sauvegarder au maximum de données en fait de data au cas où pour gérer le look au cas où en fait donc là je vais vous donner un exemple d'un site e-commerce type amazon par exemple qui a une base de données qui contient trois tables trois tables simplifiées donc une table client une table commande une table produit le jour on aura besoin de d'afficher les coordonnées de d'un fournisseur de produits par exemple on doit ajouter on doit rajouter une table fournisseur ou sa player qui va contenir toutes les informations du fournisseur donc son numéro de série name le nom l'adresse le numéro de téléphone les mails etc mais aussi elle va contenir contenir pardon des informations qui seront jamais utilisées par notre système tel que le nom de propriétaire la date de création de la boîte etc ces informations là ils vont jamais être affichés sur notre site donc il faut jamais les sauvegarder pourquoi parce que d'une part déjà on perd de l'espace de stockage ça c'est d'une part d'autre part ce genre d'information en fait si on le stocke sans modération va en risque de ralentir et de complexifier en fait les prochains tests de migration de bases de données et c'est pas bon troisième exemple cette fois c'est l'exemple de l'application inutile des concepts de qualité dans notre domaine de développement logiciel on a pas mal de on a pas mal en fait de bonnes pratiques de concepts qui permettent d'améliorer la qualité de code tel que le principe solide rail encapsulation les design patterns etc donc aujourd'hui je vais vous donner un exemple de deux classes une classe customer et aux clients et une classe vendeur donc ces deux classes là en fait ils ont presque un code identique ils ont les deux un identifiant une adresse physique un bill rate bill rate au taux de tv en français ils ont les deux une méthode qui permet de modifier le bill rate une autre méthode qui permet de modifier l'adresse physique et ils ont un constructeur identique la seule différence entre les deux classes c'est la ligne 14 pour les clients ou les customers on a une liste d'invoice ou liste de bande commande par contre pour les vendeurs on a plutôt une liste de bills ou de factures pareil on a une méthode qui permet de rajouter une facture dans la liste des factures pour le pour le vendeur et une méthode qui permet de rajouter un bon de commande dans la liste des bandes commande dans la classe client donc jusqu'à maintenant un bon développeur il va se dire ben on a du code complique pardon du code dupliqué du coup entre les deux classes donc il vaut mieux centraliser ce code dans une implémentation commune et réutiliser par la suite entre les deux classes customer et vendeur au lieu de le dupliquer dans les deux fichiers donc le développeur qu'est ce qu'il va faire donc il va créer une nouvelle classe mère qui s'appelle qu'il va l'appeler campagne par exemple et il va mettre dedans tout le code en commun entre customer et vendeur puis il va réutiliser cette classe donc dans la classe customer donc la classe customer il va hériter dans la classe campagne donc il va hériter elle va hériter tout le code en commun pareil pour le vendeur il va hériter tout le code en commun et puis dans chaque classe le développeur il va mettre le code spécifique de chaque classe donc pour les clients ou les customers il va mettre la liste des invoices ou les bandes commandes et pour les vendeurs il va mettre la liste des factures avec la méthode qui permet bien sûr de rajouter une facture dans la liste des factures donc jusqu'à maintenant tout va bien le développeur il a bien fait son boulot il a même appliqué une bonne pratique qui s'appelle le dry le don't repeat yourself donc en théorie le dry c'est simple il s'agit de centraliser toutes les connaissances et les logiques métiers communes entre les composants du code dans une implémentation partagée donc jusqu'à maintenant tout va bien jusqu'au jour où le po du développeur il va lui demander de faire une petite modification simple par exemple sur la manière comment on calcule le bill rate ou le taux de tva pour les clients peut-être parce que peut-être il ya un autre pays où les clients ils payent pas le même taux de tva que les vendeurs par exemple je dis n'importe quoi c'est un exemple là le développeur il va se rendre compte que les choses ne sont pas passées comme il a prévu en fait parce que pour lui le bill rate ou le taux de tva c'est un c'est une méthode commune entre customer et vendeur c'est pour ça il a mis dans la classe mère campagne il a mis dans l'implémentation commune donc là le développeur il va se rendre compte que cette petite modification qui est sur sens être très simple à mettre en place elle va lui coûter un petit peu plus cher que prévu parce que tout simplement il doit faire un petit réfacto sur la classe mère pour mettre une composition au lieu d'arrêtage donc la classe qui est censée calculer le bill rate pour les deux classes customer et vendeur elle doit être implémentée plutôt dans les classes filles au lieu qu'elle soit implémentée dans la classe mère et ça va lui coûter un petit peu plus cher que prévu quand même donc d'après vous vous pouvez mettre des commentaires sur linkedin bien sûr qu'est ce qu'il a mal fait en fait le développeur à part le fait qu'il a qu'il a mal choisi en fait peu importe la solution comment il a centralisé son code est ce que une composition ou à bien un héritage qu'est ce qu'il a mal fait en fait le développeur dès le départ donc je vais vous répondre parce que les commentaires prennent du temps à s'afficher du coup le développeur en fait il a il n'a pas en fait appliquer le dry ou il a mal appliqué le dry parce qu'au début je vous ai donné la définition du dry exprès avec le dry il s'agit de centraliser les connaissances et la logique métier commune pas le code en commun le développeur il a regardé les deux classes il a vu un code en commun il a considéré que le calcul de bill rate il est commun entre les deux classes peut-être il n'a même pas posé la question à son po or en fait le dry lorsqu'on l'applique c'est un outil très important pour garder une certaine cohérence dans le code etc mais lorsqu'il n'est pas orienté business bas le dry il risque de nous créer plein de couplage entre les différents composants et des dépendances inutiles donc en fait pour moi le développeur ici je dis pas qu'il faut poser la question à votre po à chaque fois que vous faisiez le refacto mais le dry et n'importe quelle autre bonne pratique elle doit être toujours orienté business ici le développeur au lieu de créer une grande logique métier commune à toutes les actions il fallait juste créer une logique commune partagée par exemple avec les helpers et des utilités code tout ce qui est hors contexte business et garder une logique spécifique à chaque action c'est plus simple maintenant tout ce que je viens de le dire pour tout ce que je viens de dire en fait pour le dry code il s'applique aussi pour les bases de données de plantes les plans test les pipelines cd l'infra et la documentation c'est important d'avoir aussi une documentation dry pour éviter tout ce qui est confusion chez les développeurs et pour éviter les mauvaises implémentations par la suite maintenant quelles sont les vraies raisons de l'ouvrage générique à part le fait que nous les développeurs on adore mettre en place les grands concepts de bonnes pratiques les nouvelles tendances etc quelles sont les vraies en fait raisons profondes non techniques de l'origine donc tout d'abord c'est le manque d'objectifs clairs parce que c'est le rôle du pm de définir des objectifs clairs pour son équipe parce que si les développeurs ils savent pas où va le produit ben ils seront pas en mesure de trouver les moyens pour y arriver deuxième raison c'est la mauvaise priorisation du backlog pareil c'est si le pm ne sait pas en fait si le pm ne sait pas en fait quels sont les futurs qui sont les plus adaptés aux besoins de ses clients son marché ben les développeurs ils seront pas capables d'identifier les tâches et les demandes qui méritent plus d'attention en fait donc troisième raison c'est la mauvaise communication parce qu'il n'est pas suffisant de définir des objectifs clairs et des priorisations du backlog clair et il faut aussi s'assurer qu'ils sont bien communiqués à tous les membres de l'équipe quatrièmement c'est les vagues échéances c'est lorsqu'on donne plus de temps nécessaire à notre équipe pour développer des futurs les développeurs ils vont trouver sûrement le temps nécessaire pour faire de leur engineering et finalement de l'autre côté il faut pas non plus en fait définir des délais serrés parce que sinon les développeurs ils vont chercher des hacks qui sont qui vont pas être durable dans le temps alors l'over engineering ne concerne pas que la tech parfois on trouve on risque de trouver aussi de l'over engineering dans les organisations d'équipe et dans les organigrammes donc je prends l'exemple du start up qui a imité directement en fait une organisation d'une grande entreprise et elle s'est retrouvée avec une organisation complexe avec plusieurs niveaux hiérarchiques donc ce genre d'organisation malheureusement ils sont pas elle est pas favorable à l'agilité ni à l'esprit de prise de prise d'initiative ni à l'innovation pardon donc dans ce genre d'organisation un individu par exemple si il a une initiative à mettre en place dans son équipe ou sur son produit il doit valider avec x x doit remonter à y y y va il doit valider avec z etc donc c'est très compliqué par contre au lieu de prendre ce genre d'organisation il faut plutôt adopter une organisation plate avec moins de niveaux hiérarchiques dans ce genre d'organisation en fait c'est une organisation favorable en fait à l'agilité à la prise d'initiative et à la l'appropriation de la culture de responsabilité pareil en fait on peut trouver de l'over engineering dans les procès process en fait ou la manière comment on gère nos projets par exemple je prends le même exemple des start up une start up qui a adopté dès le départ deux méthodologies très lourdes telles que le safe et le scrum qui sont deux méthodologies très excessives pour des équipes de petite taille donc au lieu de faire du du safe et du scrum il fallait juste peut-être mettre en place des méthodologies plus flexibles tels que le combat et le lean qui sont des méthodologies qui permettent de s'adapter de pivoter rapidement selon le contexte et selon le cas donc lorsqu'on pratique de l'over engineering dans une équipe ou dans une boîte malheureusement ça n'a pas ça passe pas sans conséquences donc dans les entreprises où on fait de l'over engineering ben on risque d'avoir des cycles de développement beaucoup plus longs et lorsqu'on dit cycle de développement plus long ça veut dire pas que le temps pris pour écrire du code mais aussi le temps pris pour le tester et du coup en fait qu'ils vont impact ces deux facteurs là en fait ils vont avoir un impact direct sur le time to market donc on va être plus long que nos concurrents à arriver sur le marché à mettre en place ou en fait mettre en prod nos features et lorsqu'on a un des cycles de développement plus long donc forcément les cycles de développement ils vont coûter beaucoup plus cher donc on va avoir des cycles de tests plus cher et même l'infra elle va nous coûter encore plus cher que prévu et comme on a vu tout à l'heure faire de l'over engineering ça veut pas dire qu'on va améliorer la qualité de code c'est tout à fait l'inverse parce qu'on risque d'être de se trouver avec un code très compliqué à maintenir et très compliqué à faire évoluer à cause de la dette technique et finalement la dernière conséquence extrême de l'over engineering c'est lorsque la boîte devient incapable d'atteindre son product market fit donc le product market fit c'est un indicateur qui permet de mesurer la correspondance du produit avec son marché donc c'est un indicateur très important pour mesurer le taux de satisfaction des clients et du coup vu que notre time to market il est beaucoup plus long et plus long que nos concurrents notre produit risque de ne plus être en fait en fait adéquat aux besoins de nos clients maintenant pour conclure je vais vous lister en fait les différents types à mettre en place ou à éviter pour éviter le problème de l'over engineering et je vais commencer par la partie organisationnel et les produits donc quels sont les tips pour éviter l'over engineering d'un point de vue organisationnel tout d'abord il faut définir des objectifs et des priorités claires et les bien communiquer à toute l'équipe deuxièmement il faut définir des délais réalistes donc pas de vagues échéances ni de délai serré troisièmement il faut mettre en place une organisation simple et efficace qui est favorable à l'agilité et la prise d'initiative et finalement il faut utiliser un framework de mesure de performance pour en fait mesurer la performance de l'équipe ce que soit en utilisant dora ou space il y en a d'autres frameworks peut-être que j'ai pas cité qui sont intéressants aussi maintenant d'un point de vue développeur quels sont les tips qu'est ce qu'il faut faire pour éviter l'over engineering donc pour les développeurs il faut arrêter d'être dogmatique donc lorsqu'on prend n'importe quelle décision ou lorsqu'on fait un choix technique entre deux bonnes pratiques à mettre en place il faut toujours lister les avantages et les inconvénients il faut toujours en fait avoir du recul pour prendre une décision et même il faut aussi écouter les autres donc ça fait en fait il faut aussi poser les questions et ne pas prendre des décisions en fait dans son coin deuxièmement c'est le yagné you aren't gonna need it là il s'agit de d'arrêter en fait de d'être entre parenthèses obsédé par la gestion de l'imprévu et il faut plutôt en fait se focaliser sur les besoins immédiats au lieu de se focaliser sur les besoins qu'on n'aura pas besoin peut-être dans le futur troisièmement troisièmement c'est le keep it simple and stupid parce que là en fait la clé de la qualité c'est toujours le mot clé c'est la simplicité donc pour les références j'ai déjà cité accéléré qui est un très bon livre je vous conseille de le lire et sinon pour les développeurs il ya le plus livre de pragmatique de le pragmatique programmeur qui est un livre très intéressant qui liste pas mal d'exemples dans le code en fait qu'on crée dans les cas d'utilisation qu'on crée de bonnes pratiques comment et à quel moment on doit utiliser une telle et telle bonne pratique pareil je vous ai listé en fait les références sur site internet state of devops quelques références qui m'ont aidé à créer ce toc voilà donc j'ai terminé si vous avez des questions n'hésitez pas alors est ce qu'on a des questions qui arrivent sur linkedin on peut aller me faire un tour en parallèle en évitant d'avoir le son en double ça monte pas forcément en tout cas c'est le moment si vous en avez au jn n'hésitez pas on espère que ça vous aura plu c'est très clair merci beaucoup jn merci c'est bon il n'y a plus il n'y a pas de questions du coup c'était clair semblerait un temps tac 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 les plus récents commentaires j'ai bien s'inviter c'était top merci de garry david qui te remercie également merci david te remerciement merci écoute je pense qu'on est tout bon un dernier petit refresh pour voir si j'ai loupé quelque chose maxence tu es étonné j'ai étonné ton approche de la qualité alors étonné dans quel sens ce que tu peux développer un peu maxence j'ai parlé plus de la qualité de code du code que de la qualité du produit est ce que j'ai une remarque à faire sur la remarque de maxence j'ai pas entendu est ce que tu peux répéter la question pardon je disais que maxence a dit qu'il était étonné à ton approche de la qualité il faisait plus parler de la qualité du code de la qualité du produit alors la qualité du code fait partie de la qualité de produit je suis tout à fait d'accord en fait la qualité de produit les plus général mais là je parle de l'engineering donc là en fait la majorité de la problématique elle est vraiment côté code mais je parle aussi en fait de certains problèmes en fait de communication produit ou lorsqu'on est pas en fait pourquoi en fait les ingénieurs risquent de tomber dans ce piège c'est aussi parfois c'est lié à une orientation produit mais effectivement la présentation elle est faite surtout pour les devs donc pour la partie over engineering voilà donc la plupart des réponses sont côté code en fait je sais pas si c'était ça la question alors maxence dit pour moi la qualité et la capacité du produit à satisfaire les besoins de l'utilisateur je vais pas répondre à ta place gm il ya l'exigence fonctionnelle donc la capacité à répondre aux besoins fonctionnels de l'utilisateur mais aussi il ya d'autres critères de qualité en fait qui sont liés aux performances à la rapidité de livraison etc en fait donc ça c'est d'un point de vue produit oui je suis d'accord en fait c'est en fait il ya on a pas mal d'applications je pense des exemples d'applications qui ont toutes les fonctionnalités par exemple je sais pas si je prends un exemple par exemple il ya d'autres plateformes qui ont les mêmes fonctionnalités de linkedin par exemple donc là en fait les applications répondent aux mêmes besoins de des clients par contre il ya des applications qui excelle parce que ils sont plus performante plus rapide lui que c'est les plus plus intuitives etc on a d'autres applications même s'ils répondent aux mêmes exigences fonctionnelles ils vont pas être très utile pour les utilisateurs donc il ya la partie fonctionnelle et la partie non fonctionnelle qui est plus technique en fait bien merci j'aime pour ta pour ces éléments de réponse on va arrêter là pour aujourd'hui je vois pas d'autres questions qui remontent pour revenir sur france devops donc le cfp est ouvert on en a fini pour le premier semestre 2024 on va se quitter pendant quelques semaines on viendra maintenant au mois de septembre peut-être fin août si on a la motivation après l'été et voilà donc là on est en plein on est en train de faire le programme du deuxième semestre donc n'hésitez pas à aller sur france devops.fr vous retrouverez le lien de notre de notre cfp on est en train de faire notre choix parmi les talks qui nous ont été proposés et bien évidemment on attend toujours de nouveaux talks même si c'est pas pour le prochain semestre ce sera pour le 1er de 2025 on aime bien avoir un peu d'avancé l'organisation merci à tous encore merci jn et puis pas très bon après midi à tous à très bientôt merci ciao au revoir